Bonjour tout le monde, on va voir maintenant la part 4 sur l'exercice 1 sur l'électrostatique dans le vide. Donc, comme vous voyez, c'est ce qu'on a vu dans la part qui précède. Maintenant, il est demandé, donc après avoir calculé la force FB et la force FA, il est demandé d'en déduire la résultante F de ces deux forces. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé dans la force FB? Dans la force FA d'abord, je vais vous écrire l'expression de la force FA d'abord. Donc, la force FA. Voilà. FA. On a trouvé dans FAQ carré sur 4pi, ε0 fois A carré sur 4, plus C carré à la puissance 3 sur 2, fois A sur 2 suivant I, plus la distance C suivant J. Et pour ce qui concerne la force FB, qu'est-ce qu'on a trouvé? La force FB, dans l'expression de la force FB, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que FB, FB égale Q carré sur 4pi, ε0, A carré sur 4, plus C carré à la puissance 3 sur 2, moins A sur 2 suivant I, plus C suivant J. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Et maintenant, la résultante F par superposition, la résultante F appliquée sur la charge Q, c'est tout simplement la force FA plus la force FB. Et que c'est simple ça. Donc, ce qu'il faut comprendre est la chose suivante. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Oui, toi qui me vois, réponds-moi, mais je ne t'entends pas. J'espère que tu as répondu. Donc, en fait, j'ai une question pour vous. En fait, on peut prévoir on peut prévoir la direction de la force F. On peut prévoir ce qui porte la force F en utilisant tout simplement la symétrie. La symétrie. En effet, qu'est-ce que j'ai? J'ai un système qui est symétrique. j'ai un système symétrique. C'est très simple. J'ai une charge Q qui se trouve là. J'ai une autre charge Q qui se trouve là. QA et ça, c'est QB. En fait, QA est égale à QB et ça, c'est un axe de symétrie. Donc, la force F est portée par cet axe de symétrie. Ça se voit bien. Donc, la direction, c'est tout simplement ça. Oui? N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça va donner? Donc, il faut prévoir que la force est portée par J. Et c'est le cas. Vous voyez bien A sur de suivant I et là, moins A sur de suivant I. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va donner? C'est-à-dire, ça va donner 2Q carré sur 4P epsilon 0 A carré sur 4 plus 6 carré la puissance 3 sur 2 suivant J. Suivant J. J'espère que vous comprenez ça avec moi. Est-ce que vous comprenez ça avec moi? Donc, c'est 2Q carré sur 4 pi epsilon 0 A carré sur 4 plus C carré la puissance 3 sur 2 suivant J. Suivant J. Donc, c'est tout simplement C suivant J C suivant J. J'ai fait la somme, ça va donner 2C. Donc, j'écris 2Q A A A A A A il me manque 2CQ carré sur 4 pi epsilon 0 A carré sur 4 plus C carré la puissance 3 sur 2 suivant J. Donc, comme vous voyez, ce sont... Bon, c'est très simple. C'est hyper simple. Donc, c'est tout pour cette partie. Après, il est demandé de déterminer la position d'équilibre de la charge Q placée en C.